Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous connaissez, que vous appréciez Que j'apprécie aussi faire, je vous cache pas J'ai acheté une petite collection, une collection assez cool normalement A Maxime, elle est juste ici, je vous montre Elle est quand même assez costaud C'est pas énorme comme colis mais c'est déjà pas mal on va dire Et bah voilà, on se retrouve pour l'ouvrir ensemble Je vais pas vous mentir, il y a déjà des choses que je connais à l'intérieur Puisque avant de l'acheter évidemment j'ai quand même quelques petites informations Je sais notamment qu'il y a pas mal de deck, pas mal de deckbox ultra pro Et d'ailleurs, je sais pas si on va voir, on va pas le voir On l'aperçoit juste ici J'ai commencé mon projet de, je vous en ai parlé, il me semble dans une vidéo Je voudrais recouvrir tout le mur derrière moi de deckbox rempli de deck Tout étiqueté, c'est un petit kiff, c'est la suite de la mallette de duel Mais j'aimerais vraiment faire ça et plus je récupère des deckbox ultra pro Et puis j'avance dans ce projet là Là franchement je dois être à une petite vingtaine si je compte Vingtaine sans compter ce qu'il y a dans la mallette Et avec la mallette je sais pas, je dois avoir une vingtaine dedans Qu'on doit être une quarantaine de deck Sinon qu'il me reste une bonne centaine qui sont déjà prêts à jouer Alors évidemment sans tous les staples extrêmement chers Mais au lieu de mettre des haches, je mets des Veilers par exemple Mais ça suffit amplement Donc voilà, je sais qu'on va passer un bon moment dans cette vidéo En tout cas moi je sais que je vais passer un bon moment Attendez je remets à la caméra un tout petit peu plus droite Bon je crois que ça a rien changé en fait finalement Si ces contenus te plaît comme d'habitude je t'invite à lâcher ton meilleur pouce Ton abonnement, dis moi ce que t'en as pensé dans les commentaires Et puis big up à Maxime si tu passes par ici Bah voilà on ouvre tout ça ensemble Donc j'espère que ça te plaira et que peut-être ça te fera plaisir de revoir certaines de tes cartes En tout cas, let's go Bon, alors ce que je vous propose du coup c'est qu'on passe sur la deuxième caméra Qui normalement a pas trop bougé pour vous Et qu'on commence à regarder ça Et puis la première boîte, c'est un paquet de sleeves neuf Qu'il a payé visiblement 3,90€ Ce qui est un bon prix Voilà c'est un bon prix pour c'est cela Et des sleeves assez classiques officielles Yu-Gi-Oh Ça c'est vide, moi là donc ça c'est beaucoup d'en fouté En fait je sais pas pourquoi je vous le montre Et j'ai l'impression que soit c'est ma chaise qui a bougé Soit c'est mon appareil photo Bon, pour vous de toute façon je suis en miniature Donc ça vous change pas grand chose Est-ce qu'on se regarde les decks au début ? Bon je vais vous montrer un deck au début Et puis on regardera le reste après Donc ça c'est un deck Farstar du coup Alors malheureusement les Lycoris ne sont pas en Ultimate C'est-ce que je n'ai toujours pas de Lycoris en Ultimate Une petite cigouille en Ultra Donc voilà c'est celle qui valait le plus d'argent Maintenant elle a été repritte en MP20 Du Narcib 3 H-Blossom 3 Droll Ça c'est des... Je sais pas pourquoi je les sors en fait C'est des bonnes cartes C'est des Slappers C'est des cartes qui font plaisir Donc là je n'ai pas parlé Je les ai passés rapidement Mais on a les High Stage Scènes en direct Qui sont toujours très très cool Un petit Terraforming en Secret Un Monster Reborn en MP19 TN19 même Un petit Mind Control Et puis quelques... Ça c'est du MP20 C'est du Mago pardon Deux Trickstars en Secret Les Solem Un bon petit deck Un bon petit deck Trickstar Comme on connait quoi Tout simplement Avec même le paquet De Chevalier du Cachemar Donc ça fait toujours plaisir Je vais le remettre dans sa deckbox Et je vais mettre la deckbox de côté Je pense que c'est plus cool Vu qu'il y a les decks Et souvent tu retrouves tous les staples Etc C'est plus cool de regarder ça Plutôt vers la fin On va regarder ce qu'il y a dans ce gros dude Beaucoup de cartes Beaucoup de cartes Alors attendez Est-ce que c'est des communes ? Je ne cache pas que c'est les communes Vous avez été nombreux à me dire Que les communes Bon des fois il y a des trucs sympas Bon en l'occurrence je prends ça Il y a des tours guides Mais c'est vrai que les communes C'est pas souvent ce qu'il y a de plus intéressant Et j'aimerais bien que ce format là Soit un peu plus rapide Donc vous montrer vraiment Les trucs cools au final Même si moi personnellement Je vais quand même fouiller Toutes les communes Après Ça c'est une carte bannie du coup Après ou avant Et d'ailleurs c'est une carte C'est une carte chelou Parce que voilà Dans la bouche Il y a une petite tête J'en avais déjà parlé Dans une vidéo Sur le sujet Des fun facts to go Comme ça Donc voilà Let's go On continue Je regarde rapidement Je ne vous cache pas Que si c'est que des communes Je pense sincèrement Qu'on va skip Je vais regarder quelques paquets Mais bon voilà Ça c'est des extensions Assez récentes Ça ça doit être du Attendez Sans regarder L.E.D.6 Voilà Tu sens Tu sens Les heures À trier Et à vendre des cartes Sur card market Quand tu es capable De savoir À quelle extension Correspond chaque carte Ça c'est des cartes Qui ne sont pas mauvaises Mine de rien Qui sont toujours Appréciées On va dire Par Les cartes à hommage C'est toujours cool Les cartes magicien Ça fait toujours plaisir Tu as toujours plein de joueurs Qui sont là À chercher Ce genre de cartes Qui ne sont pas forcément récentes Pas forcément méta Mais qui représentent Quand même pas mal Yugi En règle générale Donc ça c'est très très Avive malheureusement C'est un peu vieux En même temps Ça c'est pas une mauvaise carte De 1100 Voilà Ça ne sert à rien Dans la plupart des formats Mais je trouve ça Toujours un peu cool C'est du day imprévu Ce genre de choses Ça peut Ça peut Ça peut surprendre Bon On a globalement Que des communes D'extension assez récentes Je pense sincèrement Vu qu'il a quand même Pas mal de deck méta Donc qui sait Qui savait Quels étaient Les potentiels staples Et qui Elles ont déjà été À mon avis En grande majorité Retirées Donc je Ah c'est ma chaise Qui descend en fait Bon normalement J'ai réglé mon souci Chaise qui descend Toute seule Elle est abîmée Malheureusement Mais c'est Voilà Je viens de changer L'autre chaise De mon bureau Donc je vais pas changer Toute ma chaise D'un coup Là on a encore Des cartes Alors est-ce que C'est toujours des communes Ma chaise continue De descendre C'est infernal Alors On a Voilà C'est toujours des communes Bon après C'est pas des mauvaises communes Clairement Ça c'est toujours Qu'est-ce que je vois C'est toujours Assez cool Ça c'est pareil Au front du bras gauche C'est pas une mauvaise carte Ça c'était joué Dans quand même Pas mal de deck C'est des communes Qui peuvent être utiles En soi Bon j'ai clairement abandonné La chaise fait que de descendre Donc j'ai pas de solution En fait tout simplement Donc on va rester comme ça C'est un peu moins agréable Que d'habitude Mais je vais essayer De trouver une solution Pour la prochaine vidéo Parce que je trouve ça dommage D'arrêter la vidéo tout de suite Juste à cause d'une chaise Donc voilà Bon bah let's go Du coup les deux boîtes De communes On va aller skip Et on va partir Plutôt sur cette boîte là Qui est donc la boîte de rareté Il m'a dit Voilà c'est une boîte de rareté C'est des cartes Dont je suis pas forcément au courant Et on va se découvrir Un petit peu ensemble Tout ça Donc le petit Trigstar Trigstar incarnation C'est une très bonne carte Qui fait plaisir Je vous cache pas Que c'est très inconfortable Pour moi comme position Mais bon Mais bon Faisons avec les Ah mais attendez Il y a un paquet scellé là Ouais la note de destruction Il est scellé C'est cool Tac Alors j'ai du mal A voir ce qui est scellé Ce qui ne l'est pas Hop Améternel en secret Alors je suis désolé Je sortais un petit peu du cadre Pas mal de tokens Alors ça les tokens Il va falloir que je fasse le point Sur ce que j'ai Ce que je n'ai pas Parce que du coup Comme vous le savez J'essaye de récupérer Tous les tokens du jeu En fois etc Donc c'est toujours assez cool Un petit peu d'artisane sorcière Des cartes assez sympa Fusion Neos Qui est une carte cool Parce qu'elle permet de sortir Oh fusion cyberchargement C'est toujours cool Ça permet de sortir des cartes Comme Mince Le Neos arc-en-ciel Qui Voilà en soi Est quand même Une très très bonne carte Pas mal Franchement il y a des staples J'ai vu du diode Il y a un petit peu de Oups C'est en train d'exister Il y a un petit peu de tout Et c'est pas une mauvaise chose Si vous Toujours Une carte Quelle que soit la situation là Je fais n'importe quoi Il y a tout qui tombe Je sais en enfer Cette vidéo J'espère que vous vous passez Un bon moment Et que vous kiffez Votre vieilleur vie Parce que Pour moi Entre la chaise Les cartes qui glissent Et tous les petits inconvénients Qu'on peut croiser ensemble C'est pas C'est pas ce qu'il y a de plus confortable Un petit obélisque tourmenteur Un magicien sombre Oh du S-Y-E C'est pas tout récent ça Du DDK Malheureusement pas en très bon état SDK Parce que c'est la version en anglaise Des dragons roses Ou des horaires clarpi Un petit couribou En AC-19 Je suppose Ça c'est assez classique Tu tombes sur un couribou AC-19 Généralement T'as le calendrier complet Qui sort derrière Un dragon rose rouge Alors ça c'est cool L'ultra Je la mets de côté Puisque j'ai joué Dragon rose rouge Et je me dis que Il y a du support Qui sort dans pas trop longtemps Parce que c'est toi Qui m'a mis la puce à l'oreille Pour les dragons roses Et je me dis que Ça pourrait peut-être être Rejoué encore une fois Parce que ça a été joué Pendant très longtemps Dans des lignes Donc pourquoi pas Pourquoi ? Je garde ça de côté C'est-on jamais Oh des petites Des petites ray Des petits Nibiru Si Bon écoute Très très bien C'est le genre de carte Tu vois Je suis pas forcément au courant De ce genre de carte là Quand j'achète une collection Et quand tu tombes dessus T'es là genre Il est ok Encore un Nibiru Quelques entraps Tu vois les Veilers C'est ce que je disais tout à l'heure C'est des cartes Que la plupart du temps Je garde Pourquoi ? Parce que tu fais un deck Plutôt que de mettre des haches Tu mets des Veilers A la place Oui c'est moins fort Mais c'est 3 fois rien Un Veilers Ça doit être 2-3 euros Grand max Alors qu'une hache Ça reste quasiment 10 balles Et au moins ton deck Il peut être joué Et si vraiment demain Tu décides de traverser le deck Tu mets des Staples à la place J'ai un classeur de Staples Qui est fait pour ça Voilà on avait un bon gros plaqué De N-Trap Qui fait bien plaisir Oh un petit Petit salon Dragoniren Dommage que je ne la joue pas Mais c'est une bonne carte Bon le petit Simone Satellite synchrone Franchement dites moi Alors je vais peut être Passer pour un vieux con Et tant pis Et si ça ne vous plaît pas Vous avez vu D'ailleurs dans tous les cas Monster Reborn a perdu Contre Neos Sur la vidéo Sur le sondage Le classement des meilleurs Car de Yugi Muto Donc clairement le Neos Mais on est d'accord quand même Que cet artwork là Il est claqué Par rapport à celui là Celui là il est ultra stylé Là on dirait C'est une pop-up girl Qui fait un petit peu de danse On est d'accord quand même Celui là c'est emblématique Tu vois c'est comme les autres Artes du du magicien de Tenem Ils sont tous claqués A part celui de Arkana Sinon tous les autres Ils sont pas fous Moi on est d'accord Tac Pas mal de MP20 J'ai l'impression C'est plutôt une bonne chose Parce que t'as pas mal De bonnes cartes en MP20 Notamment Dragon Quand même accessoirement Mais oh Petite cuisinière L'instrument Indument Je sais pas pourquoi je dis Instrument Des dieux égyptiens Un bon paquet On a quasiment tous les artworks Ah oui mais attends On a tous les artworks en fait Putain je fais n'importe quoi Il y a tout qui tombe Tout à l'heure on avait bien Vous l'avez vu hein Tout à l'heure on avait bien Je sais pas pourquoi je vous parle Vous allez pas me répondre en fait Enfin C'est cool de vous parler Mais dans tous les cas Vous allez pas me répondre en fait Voilà On avait l'obélisque juste ici Donc du coup Alors On doit avoir Enfin c'est la galère Tac Hop Ça on a déjà vu Ça on a déjà vu Hop je mets tout ici Donc on a Un Deux Les deux artworks De Dragon et des rats Il en a pas Troisième Ah si il y en a un troisième Qu'est-ce Attends je dis de la merde Dans la LOD7 Je sais plus Je sais que celle-là est en Ghost Et je me demande S'il n'a pas un autre artwork C'est un monstre alternatif Un truc comme ça Les trois slifers Ça c'est quand même assez stylé Juste celui-là est vraiment très beau Je vois les trois sont ok Tu vois celui-là Peut-être un peu moins beau Mais les trois sont ok Mais celui-là Là il a quand même un gigaflow Et on a les trois bénisques aussi Et ça c'est Voilà C'est des petits trucs Mais qui me font plaisir En tant que joueur Et en tant que collectionneur Ça me rend toujours heureux En fait tout simplement Un petit danger Bigfoot Du croisé Dia Ça c'est du bon Stapel Du pancras C'est toujours cool D'ailleurs je sais pas pourquoi Ils l'ont Enfin pour moi Ils mériteraient largement De revenir à trois En fait tout simplement Bon il est moins joué maintenant Ah de l'éveil des possédés Donc ça c'est du dégustructure Le petit soldat liquide Qui fait plaisir Un petit Neos de la loyalty Du danger à nouveau Du dragon Bon ça c'est du MPTN19 Du Nessie Nessie c'est toujours cool Rouge du dragon Migrateur dimensionnel Du beat Homme papillon Pire noir légendaire Il carte assez sympa Mais il aurait un petit Un petit bardiche Un petit tranchant Malheureusement Malheureusement abîmé C'est un fait Mais bon voilà Bon après La chaise Les sleeves qui glissent Et je ne sais plus quel truc Qui m'a cassé les couilles Sur cette vidéo Et bien je n'ai plus de place De stockage sur le téléphone Donc le téléphone a arrêté de filmer Tout simplement C'est un enfer cette vidéo Mais j'espère que vous passez Un bon moment Et c'est le principal Donc je sais pas exactement Où ça a coupé Je vais reprendre Et j'espère que j'aurais pas perdu Grand chose au montage Je pense pas que ça a cut grand chose Je vous disais On était sur une Kagari Du coup Et la Kagari J'ai vu sa cote en ultimate Moi je l'avais récupérée Pour je pense quelque chose Comme 30 ou 40 euros Et j'ai vu qu'elle était quasiment A 100 euros en ultimate C'est incroyable Le prix des ultimate En ce moment C'est incroyable On continue Kagari Pas mal de liens Des liens sympas C'est pareil Il est désenchaîné C'est du bon print Romulus C'est toujours une aussi bonne garde Moins utile quand même Enfin disons Moins Avant c'était vraiment Le comment dire La target dans Dragoling Si Romulus sortait Et que Romulus passait Ça voulait dire Phalanx Et qui disait Phalanx Disait Et bah ça pose problème Derrière pour toi C'est à dire qu'après Tu vas faire Herald Et compagnie Et là tu peux plus faire Nibiru Donc c'était souvent Le déclencheur Voilà Le déclencheur C'est le mot que je cherchais Et c'est moins le cas maintenant Puisque dans la dernière version Que je joue Tu sors Romulus Quand tu peux Alors t'es même pas obligé Vraiment de le faire C'est vraiment un plus Quand t'en as envie C'est vraiment ton attention Ou c'est dans une situation Où t'en as besoin C'est vraiment très compliqué Cette vidéo Il est pas tard Pourtant quand je tente la vidéo Il doit être quelque chose Comme 18h ou 19h Je vais pas regarder l'heure Mais vous allez Je suppose que vous allez Vous moquer de moi Dans les commentaires Mais bon peu importe On passe un bon moment Zertiel Qui est une bonne carte Également Et maléfique Et un deck super sympa Je trouve ça juste dommage De jouer que 3 monstres Au final dans le deck Même voir 2 des fois Parce que pour moi Il devrait être un peu plus Un peu plus complet Mais peut-être que j'ai pas Trouver des bonnes versions S'il y en a parmi vous Qui ont des versions N'hésitez pas à me les envoyer Sur les réseaux sociaux Ça sera avec grand plaisir Du Salamand Grande Un petit Serio Jack Toujours une bonne carte Tu feras qu'à la Guerrier Magique On passe aux fusions Mechaba a très bonne carte Sunrise très bonne carte Bah let's go Oh ça s'est scellé Ça ça fait extrêmement plaisir Oh mais il y en a 2 en plus Il y en a 2 mon seigneur Donc ça ça me fait plaisir Parce que déjà Ça va dans ma collection scellée Premièrement Et surtout c'est une bonne carte C'est une carte qui était assez chère Avant le fait qu'elle soit repritte En carte promo Bah clairement c'est une bonne chose Dragon clair de lune Rose noire Donc ça c'est toujours cool Dragon corail Et guerrier satellite Alors je vais juste mettre Le pack scellé ici Pour ne pas l'abîmer Franchement j'espère que le cut Aura pas été trop gros Pour vous Si c'est le cas J'en suis désolé encore une fois C'est contre ma volonté Pourtant j'ai rejeté plein de volonté Je me dis ok C'est bon il est dimanche Là t'as passé une bonne après-midi Let's go Tu tournes cette vidéo là Ça fait 2 jours J'ai la collection ici J'ai checké rapidement Pour voir globalement S'il y avait tout Et valider le paiement Pour le vendeur Mais j'ai pas tout regardé Et notamment J'ai pas tourné cette vidéo là Avec vous Donc je me suis dit Bon bah vas-y tu l'as fait Comme ça après tu peux commencer A ranger demain on est lundi On pourra commencer à mettre en vente Certains trucs etc On est toujours en inventaire Au moment où je tourne cette vidéo là Mais déjà ça nous permettra Au moins de remplir Certains racks Qui sont un petit peu vides Et bah j'aurais peut-être pas dû Peut-être que j'aurais dû Aller me mettre sur mon PC Sur mon nouveau siège D'ailleurs je vous mets Une petite image juste ici Je vous l'avais mis sur Twitter Pour ceux qui me suivent sur Twitter Pour ceux qui ne me suivent pas Bah n'hésitez pas à y aller Le lien dans la description Mettre sur mon siège Et aller taper Mes mires games de Dofus J'en sais rien Franchement J'en sais rien Mais on passe un bon moment Et je me dis que c'est sûrement Le principal Un petit Bilzi en secret Ça fait plaisir Oh et tel au mirage Ça se fait mal Tous les jours ça Là à chaque fois Magicien Gagaga Qui est une carte sympa Pour Gagaga Un petit risque dans des abysses Un dragon explosif photon De seigneur lumière LDS 2 Oh numéro 68 Un super cuiracé En LED4 Et derrière On a un super cuiracé En scellé Et ça c'est cool Aussi mine de rien Alors celle-ci Elle valait 30€ Celle-ci en secret J'en sais rien Je ne connais pas sa valeur Je suppose que ça Peut-être un petit peu varié Mais à mon avis Ça n'a pas changé Tant que ça Je vous parlais un petit peu De Fusion des Neos Tout à l'heure C'est vrai qu'elle a été reprinte Avec cette rareté là Donc c'est toujours Assez sympa Des dark rouleurs A nos morts Qui ont été reprises En commune Alors ça c'est vraiment Pour moi ça c'est inadmissible Je ne peux pas reprinte Une carte qui a été aussi forte Pendant aussi longtemps Si rapidement en commune Mais bon C'est comme ça On aurait dû avoir cross out Dans la même boîte Donc bon On ne va pas non plus On connait les douilles Alors dans les magies Qu'est-ce qui pourrait être Giga cool dans les magies Rose gelée Rose gelée C'est toujours sympa Programme urgent Secret Voilà Et en ultra juste derrière Ça ça fait plusieurs Clairement Ça c'est une très bonne carte Ça c'est une très bonne carte Tu peux jouer dans plein de decks Machines terre Et en soi C'est vraiment une carte Qui Qui fait plaisir En tout cas je suis assez content Bon Et bien on a vu On a vu pas mal de choses Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 boîtes à voir ensemble 6 deck box Donc voilà Je pense que la vidéo fera Une petite vingtaine de minutes Je me dis que c'est peut-être Un format qui vous plaira mieux Dites moi encore une fois Dans les commentaires L'idée L'idée c'est de trouver quelque chose Qui convient à tout le monde Voilà Disons ça comme ça Alors Le fil center Le séparateur On s'en fout Des blue eyes 1, 2 et 3 Tu vois par exemple Pour moi Ce blue eyes là C'est le blue eyes Tous les autres artworks Sauf le jump Mais sinon ils sont tous Incroyablement claqués L'alternative 1 en secret 2 en rose Des esprits du dragon blanc Une demoiselle Une pierre blanche en secret Une pierre blanche en commun Une pierre blanche en ultra C'est vraiment ultra dépareillé On est clairement Un sage 2 sages 3 sages Ok donc c'est un deck blue eyes Complet en fait Un retour du dragon Une machine bingo En secret Ça c'est cool Ça c'est cool Parce qu'on a vu pas mal De LDS2 Et je me suis dit Peut-être que la machine Ça sera une machine En LDS2 Mais non c'est la machine en secret Donc c'est celle qui a le plus de valeur En soi Donc c'est toujours assez cool Des transactions Toujours une très bonne carte Carte de la main Toujours une très bonne carte One for one Très bonne carte Des créatures ultimes de destruction Ça fait toujours plaisir On passe à l'extra deck Ça c'est une très très bonne carte Ça fait plaisir Un petit LDK2 Dragon ultime aux yeux bleus Un azur Dragon Argent aux yeux azur En secret Et en ultra Et en commune Mais tu vois c'est fou Ça fait deux fois que ça nous fait Ultra Ultra Secret Incroyable Un dragon esprit aux yeux bleus Un poussière étasse lente Pousse Dragon Éteincée de poussière C'est incroyable 107 62 Et une sphère Et un lien Kouribo C'est quasiment un deck blue eyes complet On enchaîne Avec l'autre deck box Ah non pardon Il y a d'autres cartes Là il y a des cartes cyber dragon Regardons un petit peu ce qu'il en est J'ai l'impression que c'est un cyber dragon Bah non même pas J'allais dire un petit peu l'eau raretée Mais non parce qu'il y a des raretés Sur le nachteur Donc ça fait toujours plaisir Une petite ultra cyber chargement Très très bonne carte Tiens plus par la tombe Ok bon il y a un seul nachteur finalement L'extra deck qui est assez complet Le méga float qui est fort Des cartes bonus Bon il y a un seul nachteur finalement C'est moins cool que ce qu'on pouvait espérer en soi Mais c'est toujours très très cool Alors ça c'est un deck marionnette de l'ombre Marinette de l'ombre Fossil vivant extrêmement bon reprint Une carte qui valait très cher avant C'est le deck de structure C'est juste le deck de structure j'ai l'impression Je vais te checker rapidement Mais j'ai l'impression que c'est juste le deck de structure Ah il y a quand même une petite window en secret Et une window en moche aussi C'est pareil c'est Artwork là Il a plus de flow que c'est Artwork là C'est des choix après Peut-être que c'est juste le goût J'en sais rien Mais en tout cas En tout cas je le pense Bon ça c'est juste le deck de structure Donc on va pas dire que c'est pas incroyable Même si la window est en secret Alors Bon là je vois des tokens Un deck de tokens Chelou Alors Des tokens Demande de destruction Entre des ténèbres Ok Lilith Très bonne carte Lilith Très bonne carte Il y a une troisième Nickel Play ici de Lilith Donc ça c'est une bonne chose J'ai l'impression que c'est un deck un peu control Un peu dark control Parce que je vois pas mal de cartes super relou On va pas se mytho Est-ce que quelqu'un connait le nom de ce deck là Un deck Je sais pas trop comment ça peut s'appeler Ça peut s'appeler peut-être Entre des ténèbres Ou quelque chose comme ça Je sais que ça Il me semble que ça a un nom Que ça a été joué Quelque chose comme ça Mais je Je vous avoue que je le sèche complètement Je ne connais pas Tout simplement Oh J'ai l'impression qu'on est sur un deck Familiers possédés Oh oui J'ai l'impression qu'on est clairement Sur un deck familier possédé Oui Très clairement Très clairement Ils sont assez complets Ces decks minéraux Bon là il y a quand même pas mal de trous Mais Mais en ce moment Ils sont assez complets Je veux dire qu'à mon avis C'était tous jouable Et je comprends tout à fait ça Voilà Moi aussi j'aime bien Le fait d'avoir plein de decks Dispo et jouables Et Et Tu vois tu fais des soirées entre potes Et tout Et c'est plutôt cool Quand tout le monde sait jouer Plus ou moins Qu'on est un minimum Les rolling T'as juste à lire les cartes En soi c'est toujours intéressant Ça c'est un deck Artisane sorcière Du coup Qui a l'air complet de ouf Il a l'air complet de ouf Est-ce que Attention J'allais dire Est-ce qu'il y a des villages Secret et des magiciens C'est sûrement la meilleure carte Artisane sorcière Et ils y sont Donc c'est plutôt Une bonne chose Il n'y a pas d'extra deck Par contre C'est dommage Parce que tu peux rentrer Des cartes sympas Notamment Célène Derrière tu peux rentrer Du coup Access Scott Enfin voilà Ce genre de carte C'est dommage Je ne les y sois pas Mais bon En même temps Peut-être que j'en demande Un petit peu trop Clairement c'est possible Et du coup Dernier deck Que l'on regarde ensemble Et bien c'est un deck Aromage C'est un deck aromage Alors est-ce qu'il va y avoir C'est quoi C'est pas vent perdu C'est Vent quelque chose Une commune Qui vaut une fortune Ou une rare Peut-être Peut-être C'est une rare Du coup si c'est pas Vent béni Ça doit être vent perdu André Je mettrai la carte Qui s'affiche sur l'écran Mais du coup C'est pareil Il est assez complet Au final Voyez on a quand même Pas mal Enfin toutes les cartes Qui sont on va dire Nécessaires Elles y sont Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que malgré Tous les aussi Qu'on a rencontré Elle sera quand même Cool la vie donnée Pour vous C'est vraiment l'objectif D'être passé un moment Vous faire découvrir Un petit peu ces choses là Et voilà Vous partagez un petit peu Des choses qui n'ont pas Forcément rapport Mais juste passer un bon moment Où je vous parle Un petit peu de moi De ma vie Et toutes ces petites choses là Enfin ce qui est sûr C'est que si ça vous a plu Vous lâchez votre meilleur pouce Votre abonnement Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi parmi tous les decks Lequel était le plus sympa parmi vous Moi je dirais que c'est le deck Artisan Sorcière J'aime bien ce deck là Il est assez fun C'est un deck très fun C'est encore peut-être même Encore plus fun Que le Ice Baria Que je vous ai présenté Il n'y a pas longtemps Mais c'est un deck que j'ai Dans ma liste de collection De cartes de decks Et compagnie Et peut-être qu'un jour On pourra faire un BO3 Artisan Sorcière VS je ne sais quoi En tout cas ce qui est sûr C'est que ça nous laisse La possibilité à plein de choses Ce nouveau format Et d'ailleurs je vous remercie Pour ce nouveau format de vidéo Qui vous plaît de plus en plus Ça fait partie de mes meilleures vidéos Sorties dans les derniers temps Et ça fait plaisir Parce que c'est un format Qui est vraiment cool à faire Pour nous On passe juste un bon moment Et vous ça vous plaît Et nous ça nous plaît Donc écoutez Que les gens ne le peuvent Tout simplement Prenez soin de vous Faites nombre de duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Ciao Ciao